Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Franchement, moi ça va super bien. La journée, on a eu des ligues de Destiny qui sortaient de partout. Vous avez pu voir les vidéos d'ailleurs. Et ce soir, le stream était à la hauteur de nos attentes. Enfin, du moins, elle était à la hauteur des miennes et ça fait vraiment plaisir. Alors, je vais attaquer différents sujets. Vous allez voir dans la vidéo, on va commencer par les petits détails que certains attendent particulièrement. Et après, je vais vous parler un petit peu de l'histoire par la suite. Donc, tout d'abord, j'aimerais juste mettre le point sur une chose. On était 227 000 sur le live et ça montre que l'engouement en temps de Destiny est encore présent et qu'il y a encore beaucoup de gens qui attendent de ce jeu et que ce jeu, en fait, il a une communauté qui est quand même, j'ai envie de dire, qui est quand même très active. Voilà, donc première chose, beaucoup de gens m'ont posé la question, est-ce que ce DLC sera payant ? Ce DLC sera payant. Ils nous ont dit au prix de 30 dollars. Donc, ça, c'est le prix pour les États-Unis. Donc, je pense qu'on peut tabler sur 30 euros. Et également, ce DLC sera disponible uniquement sur les consoles next-gen. Donc, uniquement sur Xbox One et uniquement sur PS4. Je voulais vous parler également du Jalorn. Vous savez, on a appris aujourd'hui que le Jalorn était de retour et qu'on pouvait l'avoir uniquement en précommandant le jeu. Et bien, finalement, c'est faux. Tout le monde pourra accéder au Jalorn. Cependant, si vous précommandez directement le DLC, vous aurez accès à un skin qui est noir et argenté pour le Jalorn. Voilà, c'est ce skin que vous voyez à l'écran. Donc, pour avoir ce skin-là, il faudra tout simplement précommander le prochain DLC qui s'appelle en français Les Seigneurs de Fer. Voilà. Je voulais aussi intervenir sur un point. On a pu voir des loups sur différents screens. Alors, beaucoup s'attendaient à ce qu'on puisse avoir des loups avec nous. Et non, finalement, on ne pourra pas avoir d'animaux avec nous dans Destiny. Voilà, c'est simplement à travers des cinématiques qu'on les apercevra. C'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, ça se comprend également. Des animaux dans Destiny, on n'en a pas vu jusqu'ici. Et c'est vrai que pourquoi on en verrait maintenant ? En tout cas, voilà. Bref, je voulais faire le point là-dessus. Et enfin, on a pu voir sur différents screens et notamment dans le trailer, le personnage qui avait une hache géante enflammée. On s'attendait tous à un nouveau style d'arme. Et bien non, finalement, c'est un nouveau style de relique. Vous savez, par exemple, on avait le bouclier dans le caveau de verre. On avait également le canon écorché, il me semble, dans le Roi des Corrompus. Et bien là, tout simplement, on aura une espèce de hache géante. On ne connaît pas encore le nom. Mais voilà, donc ça, voilà, on le sait maintenant. Ce n'est pas un nouveau style d'arme, c'est un nouveau style de relique. On nous a également montré ce screen, ce tableau durant le live qui nous montre directement tout le contenu qui sera disponible dans les Seigneurs de Fer. Donc, une nouvelle campagne, ça va aussi avec des cinématiques liées à l'histoire, des nouvelles missions, des nouvelles quêtes. Donc ça, ça fait plaisir. On a trois nouveaux lieux également. Les trois seront sur le Cosmodrome. Donc, The Plaglands. Alors, je crois qu'en français, ça veut dire les terres de lait pour un truc comme ça. Je ne suis pas sûr de moi, mais je crois que ça veut dire ça. Le Felwinter Peak. Donc ça, ça vous dit quelque chose. On connaît tous le Felwinter. Et The Wall. Donc ça, ces trois zones seront directement sur le Cosmodrome. Et bonne nouvelle, on aura également un nouveau point d'atterrissage sur le Cosmodrome. Ça va changer un petit peu puisqu'on n'aura pas besoin d'atterrir directement sur la zone qu'on connaît. On pourra atterrir sur un nouveau point. Et ça, franchement, ce n'est pas de plus mal. Au niveau de la coopération, nouveau raid. Ça, on le sait. D'ailleurs, je vous mets un screen d'un des nouveaux boss du raid qui s'appelle tout simplement The Death Zamboni. Donc apparemment, ça serait un des boss du raid. Je ne pense pas évidemment que ce sera le boss final. Ils ne vont pas nous le dévoiler de suite. Mais voilà, c'est un premier screen d'un des nouveaux boss. Il a l'air vraiment assez énorme. On n'a jamais vu ça jusqu'ici. Et j'ai vraiment hâte d'avoir les premiers gameplays pour voir un petit peu ce que ça donne. On aura également des nouveaux assos. Et on aura également des assos qui vont être améliorés, modifiés pour mieux coller à l'histoire. Et pour accueillir également les nouveaux ennemis dont vous savez, les déchus mutants. On aura également des nouvelles missions de patrouille et des nouveaux événements publics. Donc ça, ça fait plaisir. Il y aura, je pense, notamment des nouveaux contrats en lien avec cela. Au niveau du PVP, on s'en doute. Des nouvelles maps, des nouveaux modes de jeu qui vont arriver. Apparemment, des nouvelles playlists. En tout cas, franchement, ça, ça fait plaisir. Il y aura également des nouveaux stuff pour Osiris. Donc là, par exemple, vous voyez le nouveau stuff d'Osiris pour le chasseur directement à l'écran. Voilà. Alors voilà ce qu'il y en était pour tous les détails que j'ai pu noter. Et je voulais enfin vous parler du nouveau niveau de lumière. Donc on n'a pas eu de chiffres. On ne sait pas à quel niveau sera ce niveau de lumière. Mais on sait qu'il va être augmenté de manière considérable. Ça nous a été annoncé pendant le stream. Et j'espère avoir vraiment beaucoup plus d'infos là-dessus prochainement. Et on va attaquer désormais le côté histoire de ce nouveau DLC, les seigneurs de fer. Donc les seigneurs de fer ont tout simplement sacrifié leur vie pour contenir un fléau technologique qui s'appelle le SIVA. Donc le SIVA, c'est en anglais. Je ne sais pas du tout le nom qu'il aura en français. Mais en tout cas, il s'appelle SIVA en anglais. Donc le SIVA a été enfermé vraiment pendant beaucoup de temps. Mais il a été libéré. Et notre tâche aujourd'hui, c'est de tout simplement s'associer avec les seigneurs de fer pour combattre le SIVA. Donc le SIVA, c'est celui qui a transformé tout simplement les déchus en déchus mutants. Voilà. Donc c'est un fléau technologique, comme je vous l'ai dit, qui a transformé les déchus en déchus mutants notamment. Voilà. On aura notamment à travers l'histoire accès à ce mausolée. Donc ça, c'est directement dans la nouvelle zone qui s'appelle le Fellwinter Peak. Et vous pouvez voir qu'il y a des statuts. Tout simplement des statuts de commémoration pour chacun des seigneurs de fer qu'on connaît à travers les cartes de grimoire de Destiny. Et chose qui est vraiment très bien, je trouve, c'est que dans cette salle, en rentrant, on pourra connaître l'histoire directement de tous ces seigneurs de fer. Les seigneurs de fer dont on va entendre parler directement dans ce DLC, c'est tout simplement l'ensemble des seigneurs de fer qu'on a pu entendre parler à travers les cinématiques. Vous savez, directement dans la bannière de fer, on entend de temps en temps des petits discours. Et bien, ces seigneurs de fer, ce sont tout simplement ces personnages-là. Et je trouve ça très bien. Ça va s'ancrer parfaitement dans l'histoire. Et j'ai vraiment, vraiment hâte d'en savoir beaucoup plus à ce niveau-là. Pour finir, je vous mets des screens des nouveaux équipements. Voilà, on a eu des nouveaux équipements qui sont apparus. En tout cas, j'espère vraiment que ce live vous a plu. J'espère que ma vidéo vous a plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si jamais vous vous rendez compte, tout simplement que j'ai loupé une information, ça peut arriver. N'hésitez pas à la partager directement avec nous dans l'espace des commentaires. C'est fait pour ça. N'hésitez pas les potes à partager, à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501